de l'information et de la communication. Nous recevons un hôte de marque, en la personne de M. Grégoire Ndiakar, qui est le directeur général de l'Union africaine des radiodiffusions. Je voudrais juste vous rappeler que la Confédération africaine de football, la CAF, a retenu récemment comme agent exclusif pour la distribution des droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations Totales 2019 l'Union africaine des radiodiffusions. On l'a représenté ici, en la personne, son directeur général. Et à la suite de cette sélection de la CAF, il a été demandé à l'Union africaine des radiodiffusions d'organiser des petites consultations dans un certain nombre de pays entre les diffuseurs potentiels. Donc, en ce qui concerne la République de Guinée, un cahier des charges a été élaboré. Il a été transmis aux candidats potentiels. Et la RTG, par la voie du ministère de l'Information et de la Publication, a soumis une offre qui a été reçue par les instances de l'UAR. Et si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est pour procéder à l'ouverture des plis qui ont été reçus par l'UAR et désigner de façon solennelle la société de télévision qui aura les droits exclusifs de retransmission des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique, bien sûr. Donc, je vais passer la parole à M. Diaka, qui a fait le plaisir, disons, qui nous a fait l'honneur de venir nous rendre visite à Conakry et il va vous expliquer la suite de déroulée de notre procédure. Merci, M. le ministre. Mesdames, Messieurs, chers confrères, C'est pour moi un réel plaisir et un grand privilège de me retrouver ici aujourd'hui à Conakry pour parler des choses qui nous concernent, des choses qui nous concernent tous, le football et les prochaines compétitions organisées par la Confédération africaine de football. En effet, M. le ministre a bien voulu le souligner, nous sommes depuis quelques semaines l'unique agence, l'unique représentant en Afrique au sud du Sahara de la Confédération africaine de football. Et c'est ici à la suite d'un appel d'offres, très couru, très couru, mais qui a vu la concentration des radiodiffuseurs, parce qu'il faut dire que nous représentons des radiodiffuseurs et nous avons été mandatés par ces radiodiffuseurs pour compétir dans le cadre de cet appel. Et la CAF nous a instruits de faire des consultations au Sénégal, dans certains pays, dont le Sénégal, nous l'avons fait hier, et en Guinée, nous le faisons aujourd'hui, et aussi il y a au Nigeria et au Cameroun. Parce que ces pays ont un paysage médiatique multiforme. Vous savez, vous-même, avec le foisonnement des médias, aujourd'hui audiovisuel, il fallait partager les uns et les autres. L'ambition commune étant de gérer les droits de retransmission. Alors, nous avons, avant de parler, de donner le résultat, je voudrais dire qu'il s'agit de donner les droits à une société de radiodiffusion pour la Total Africa Cup of Nations de 2019, la Total Africa Nations Champions de 2020, la Women Africa Cup of Nations, la Honda 23 Africa Cup of Nations, la 20 Africa Cup of Nations, la 17 Africa Cup of Nations, la Bish Sokka Africa Cup of Nations, la Total Champions League, la Total Confederation Cup et la CAF Sokka Cup. C'est donc un ensemble de compétitions qui vont se jouer à travers le continent et nous aurons ici un détenteur de droits. Et ces droits sont des droits exclusifs. Je le dis bien, c'est des droits exclusifs. Mais je voudrais aussi souligner que, compte tenu de la multiplicité des acteurs sur le paysage médiatique en Guinée, nous encourageons le vainqueur à s'ouvrir aux autres parce que nous sommes aussi une union de solidarité, une union où on retrouve aujourd'hui et le privé et le public. Donc, nous encourageons celui qui va gagner à s'ouvrir. Monsieur le ministre, je voudrais ici, devant vous, parce que vous représentez les patrons, rendre hommage à la Confédération africaine de football, mais surtout à son président, monsieur Ahmad Ahmad, vous dire qu'il y a quelques mois, personne n'aurait imaginé l'Union africaine de radiodiffusion détente prise exclusive des droits pour la zone, pour l'Afrique au sud du Sahara. Mais aujourd'hui, on peut dire, derrière, aujourd'hui, nous y sommes. Et si nous y sommes, mesdames, messieurs, chers confrères, il faudrait que vous le sachiez, que vous puissiez le dire, le crier sur les toits et partout, à Rue et Adia, que nous l'avons, nous le sommes grâce à un homme, monsieur Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad a compris que les enjeux aujourd'hui, c'était l'Afrique. Parce que ces droits ont toujours été détenus, ont été très souvent détenus par des personnes extérieures à l'Afrique. Il a fait confiance à l'UAR, il connaît les enjeux. Ces droits doivent permettre au secteur de l'audiovisuel africain de se structurer, de se renforcer et d'apporter le meilleur service aux populations africaines. Parce que vous savez, on parle de, quand on parle du service public de l'audiovisuel, on parle des choses qui participent au développement et au mieux-être de nos populations. Voilà donc, monsieur Ahmad Ahmad a pris à nous et au terme de cet appel d'offres où il s'est monté, il s'est montré d'une impartialité irréprochable. Où il a montré son pan-africanisme, monsieur Ahmad Ahmad et l'ensemble du conseil exécutif nous ont donné un débat. Monsieur le ministre, nous avons fait hâte et nous avons promis à monsieur le président de la CAF, monsieur Ahmad Ahmad, de ne pas le décevoir. donc nous avons à la suite de l'instruction de la CAF, nous avons envoyé les TDR à deux structures ici, six médias et la RTG. La première réaction, c'est que nous avons reçu les accusés de réception des deux structures, six médias d'un côté et la RTG. Alors, nous avons, à la suite de cet appel d'offres, nous avons reçu une seule proposition. Nous avons reçu une seule proposition, je dois reconnaître que, et je dois vous le dire, parmi les conditions, il y avait les conditions financières, mais il y avait les conditions techniques. Et je comprends que le secteur privé n'ait pas pu répondre à cet appel d'offres parce qu'il y a des questions de territorialité, il y a des questions financières, il y a autres, mais nous, en tant qu'organe de gestion de la communication, organe qui conseille les gouvernements, qui aide les gouvernements à bien structurer leur politique, nous ne voulions pas donner des droits à une structure qui ne peut pas atteindre tout le point du pays. C'est important. Il fallait que celui qui va détenir les droits puisse arroser l'ensemble du pays parce que nous voulons que tout le monde en Afrique puisse regarder la cour d'Afrique des nations, puisse regarder les compétitions. Je ne dis pas que l'autre partie ne remplit pas ces conditions, mais en cherchant à spéculer pour voir ce qui aurait pu être la raison de sa non-participation et pour que on peut trouver aussi celle-là. Alors, nous avons reçu une proposition, une seule. Elle est signée de M. Sekouba Savané, directeur général de la RTG, qui est une structure du ministère de l'information et de la communication de Guinée. Et nous avons, je peux vous dire, je peux vous dire, mesdames, messieurs, que nous sommes satisfaits, entièrement satisfaits des propositions qui ont été faites par M. Sekouba Savané et son équipe. C'est pour cela, M. le ministre, que je voudrais ici déclarer sous l'enlèvement la RTG, seule et unique détentrice des droits pour toutes ses compétitions en territoire du ministère. Cela étant dit, je voudrais revenir à ce que j'ai dit à M. Sekouba Savané, M. le ministre. Je me permets quand même de le dire à vous aussi et devant vous. Nous sommes une terre de partage. Nous sommes un territoire de solidarité. Nous sommes des africains, c'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui caractérise le professeur Alpha Condé, le partage, la solidarité africaine. Je voudrais vous prier très humblement mais alors du fond de mon cœur de vous ouvrir aux autres ordames de presse qui sont en ligne. De penser, de savoir, M. le ministre, que vous avez aussi la mission de faire la promotion du secteur privé de l'audiovisuel, la promotion de toutes les personnes qui croient en notre profession. C'est pour cela que ça avait beaucoup plaisir que je m'associerai, que l'UAS s'associera sous l'égide de la TAF à une discussion qui pourrait nous permettre d'ouvrir un peu cette exclusivité à d'autres structures. Je vous remercie. Merci M. Diaka, merci à M. le directeur général de la RTG. Donc, comme vous venez de le constater, la RTG est l'heureuse détentrice des droits exclusifs de retransmission non seulement de la Coupe d'Afrique des Nations à venir, c'est-à-dire le mois prochain, mais de l'ensemble des compétitions de la CAF sur les exercices allant jusqu'à 2021. Bien entendu, nous avons été sensibles à l'appel de l'Union africaine des radiodiffusions, à savoir s'ouvrir aux autres opérateurs du secteur audiovisuel en Guinée et nous allons, je pense, examiner avec une attention toute particulière toutes les sollicitations qui pourraient se présenter à la porte de la RTG ou à celle du cabinet du ministère de l'information et de la communication. Mais d'ores et déjà, je veux lancer un appel à l'ensemble des annonceurs du secteur privé, public et paraproble qui seraient désireux de passer des publicités pendant ces compétitions, de prendre très rapidement contact avec la direction générale de la RTG ou le cabinet du ministère de l'information et de la communication afin que soient examinés les possibilités de collaboration dans le cadre de la diffusion des événements sportifs à venir. Donc, encore une fois, je voudrais remercier tout le monde et féliciter le président de la République car c'est grâce à son leadership, c'est grâce à sa vision par l'Africanisme comme je l'ai rappelé M. Grégoire Diaka et c'est grâce à tout le soutien qu'il apporte à mon équipe, à ce cabinet depuis qu'il a bien voulu mettre en place cette équipe jeune et dynamique que nous réussissons à accomplir toutes ces grandes choses et je pense que ce n'est qu'un début. Nous allons aller encore de plus en plus loin. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 c'est bien.